On fait des fautes, mais on soigne tous les jours un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 57, les mots qui se terminent par câble, C-A-B-L-E ou Q-U-A-B-L-E, parfaitement tu orthographieras. On a vu il y a quelques jours la règle de la terminaison des mots en camp, C-A-N-T ou Q-U-A-N-T, une sombre histoire de question. Là, pour la terminaison en câble, tu vas rire ou pas, mais ça tourne également autour de cation. Et qu'est-ce que cation ? Cation, c'est le truc pour savoir si choisir entre la terminaison câble, C-A-B-L-E ou Q-U-A-B-L-E, de même que c'était le truc pour écrire correctement avec quand, C-A-N-T ou Q-U-A-N-T, je m'explique. Les mots qui se terminent en câble sont tous des adjectifs, et la plupart d'entre eux viennent tous d'un verbe qui se termine par Q-U-E-R. On va y venir. Sauf quelques rares exceptions comme vocable, implacable ou impeccable, pour lesquelles la seule terminaison admise est celle avec un C, soit câble, C-A-B-L-E. Pour les autres, ces adjectifs qui tous viennent d'un verbe en Q-U-E-R, distinguons entre ceux qui ont dans leur famille lexicale des mots qui se terminent par cation et les autres qui n'ont pas cette joie. Par exemple, confiscable a le mot confiscation dans sa famille lexicale, de même que communicable et communication, explicable et explication, ou encore révocable et révocation. Et pour tous ces mots, la terminaison correcte est celle avec un C, soit C-A-B-L-E. A l'inverse, critication, clication ou attaquation n'existant pas, les adjectifs critiquable, cliquable et attaquable s'écrivent donc avec la terminaison en Q, soit Q-U-A-B-L-E. En fait, ces adjectifs un peu rebelles sont au nombre de 6, aux 3 déjà mentionnés, il faut rajouter remarquable, inattaquable et immanquable, tous en Q-U-A-B-L-E. A noter dans la série, rien n'est jamais gagné d'avance dans la langue française. L'adjectif bancable, qui se réfère par exemple à des titres qui peuvent être réescomptés auprès d'une banque centrale ou financés par un investisseur, l'adjectif bancable donc peut s'écrire avec les deux terminaisons C-A-B-L-E ou Q-U-A-B-L-E. Ça mange pas de pain de le rappeler, on est là pour ça. Et faisons d'une pierre deux coups pour tous les mots qui se terminent par le son gable avec un G. La seule orthographe possible est gable, G-A-B-L-E, sauf pour le mot distinguable qui s'écrit G-U-A-B-L-E, va savoir Charles. Résumé du comprimé numéro 57. Pour que ça rentre ? Comment choisir la bonne terminaison pour les mots qui se terminent par le son câble ? Si les adjectifs ne viennent pas d'un verbe qui se termine par Q-U-U-E-R, comme implacable ou impeccable, alors la bonne terminaison est celle avec un C, soit C-A-B-L-E. S'ils viennent d'un verbe en Q, alors il faut aller voir si dans leur famille lexicale, il y a un mot qui se termine en C-U-U-E-R. Si c'est le cas, comme pour communicable puisqu'on a communication, explicable, explication, ou encore révocable, révocation, la terminaison est également celle en C, soit C-A-B-L-E. Pour les autres qui ne sont que 6 Critiquable, cliquable, attaquable Remarquable, inattaquable Et immanquable Il faut choisir la terminaison en Q Soit Q, U, A, B, L, E On fait des fautes Mais on soigne Te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé Au moins aussi énervant que celui-ci Prends bien note S'il y a une règle de français qui t'énerve grave Soumets-la à Martine et Patrick Ils seront ravis, aussi crétins soient-ils De la décortiquer lors d'un prochain comprimé Pour cela, une seule adresse Contacte Uncompriméparjour.com Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire Et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast Préférée, ça serait drôlement chouki